Musique Je suis là pour l'avant-première du film Les Héritiers qui sort le 3 décembre dans lequel je joue avec plein de jeunes comédiens et Madame Ariane Ascaride qu'on ne présente plus et voilà c'est un très très beau film qui parle de la jeunesse qui parle d'une histoire d'une classe qui va passer le concours de la résistance et de la déportation une classe de cancre nulle à Créteil. La seconde 1 c'est une catastrophe, il y a 3 rapports disciplinaires à viser en urgence. Je m'en fous de tes règles moi. Je m'appelle Madame Des Guennes. Ne parle pas, je ne parle pas. T'as-tu-fille ? Ah ben ça me parle, c'est vraiment ce que je vivais en cours mais en fait voilà ça montre que si t'es une prof qui prend toi, ben tu peux faire des choses magnifiques. Exactement, le film c'est Les Héritiers, ça raconte l'histoire d'une classe de seconde qui participe à un concours national et c'est avant tout une histoire vraie que j'ai réellement vécu en 2009 au lycée Léon Blum à Créteil. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'un truc dans tes l'eau ça. Vous savez très bien qu'on va se planter, pourquoi vous voulez qu'on se tape la ronde, pourquoi vous faites ça ? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Je suis dans la liste des révélations et voilà je suis quand même très heureux de faire partie de cette sélection de jeunes espoirs du cinéma français. C'est quelque chose d'assez formidable pour moi mais vivre ce moment avec toute mon équipe de films, ça l'est encore plus vraiment. Un super bon moment, une belle surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est un film ultra positif. Le film il est super, je vous conseille d'aller le voir le 3 décembre et en fait ça nous touche nous les adolescents donc il est magnifique, je n'ai même pas de mots pour dire à quel point je l'ai trop aimé, il est trop magnifique. Franchement un très bon film, très bon film à voir, on n'avait pas vu la bande-dance ni rien, mais l'arrivée comme ça est franchement excellent. On sent qu'il suffit parfois de pas grand chose pour qu'il puisse se passer des résultats exceptionnels et c'est magnifiquement, le cheminement est magnifiquement réussi, interprété, mis en scène, parfait. Moi c'est l'aspect d'héritage de la mémoire que j'ai trouvé très fort et j'aime bien quand il y a des nouveaux acteurs dans les films, quand c'est des gens qu'on a pris souvent du casting sauvage ou autre. Ils sont super, chacun. Moi je trouve qu'ils sont très vrais aussi, c'est comme si on vivait là, c'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, c'est pas comme si c'était joué ou comme si c'était du cinéma en fait, ça fait vraiment réel et c'est des choses qui peuvent arriver. Je trouvais qu'on faisait une petite comparaison entre les murs et celui-là, parce que c'est un peu dans le même thème, je trouvais bien que celui-là il avait l'atout de toucher un thème plus que le thème de la petite histoire sociologique des étudiants de classe, celui de ne pas toucher le thème de la mémoire collective. Vous ne vous parlez pas, ça ne change pas. Il ne faut pas en parler comme des élèves, il faut en parler comme des enfants, chacun avec sa différence et avec sincérité. Et ça je sais que vous êtes capables de le faire. À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada